Parmi tous les festivals que le Midi accueille en ce moment, celui d'Arles continue de faire bande à part, puisqu'il ne s'agit ni de musique ni de théâtre, mais de photographie. Ces 16e rencontres internationales de la photo s'organisent cette année autour de deux expositions, Salgado sur l'Amérique latine et Yann Morvan sur le Liban. Et puis les rencontres ont un nouveau directeur, François Hébel. Il prend la succession de Lucien Clergue, qui est le fondateur. Écoutons-le, Lucien Clergue, interrogé par René Jambouillet de Paris-Audio-Visbel. Donc ici, sur la scène du Théâtre Antique, on monte chaque été en juillet un écran de 8 mètres de base, qui fait 72 mètres carrés, sur lequel on fait des projections. On a 6 ou 7 soirées de projections sur des thèmes consacrés à de grands photographes. C'est une manière un peu démesurée de présenter la photographie, puisque devant un public de 500 personnes, l'image à 72 mètres carrés, ce qui ne se voit jamais pour une image, pour une photographie. Et je crois que c'est ça l'originalité d'art. Donc les rencontres sont, comme leur nom l'indique, des rencontres entre photographes, mais aussi entre gens qui aiment la photographie, entre gens qui se servent, qui utilisent, qui vendent, qui aiment la photographie. Mais surtout, je crois, entre professionnels qui n'ont jamais l'habitude de se rencontrer. J'ai pu créer ça, mais très vite, j'ai essayé d'installer une institution qui fonctionne sans moi, qui puisse fonctionner sans moi. Et surtout, depuis deux ans, nous avons pu y installer l'École nationale de photographie. Et ça, c'est le plus important. Les questions 45-4, contre-collé, sur du cançon, je ne ferai plus jamais ça. On fera le musée du 21e siècle, on est maintenant là. Quoi ? Sauf qu'elle pollue beaucoup plus que les anciennes. Et je te dis que dans 50 ans, il y aura des archéologues qui vont fouiller avec des grues et sables pour retrouver ces espèces de machines de plastique, pour les mettre au musée. C'est aussi beau. Pourquoi ce ne serait pas aussi beau que les amphores d'il 2000 ans ? Deux mille ans. Sous-titrage ST' 501